Comme Farid, Mohamed Luizi est un ancien frère. Il a été embrigadé très jeune et c'est Amar Lasfar, le président de l'UEF, qui l'a intronisé. On est dans un fonctionnement purement sectaire où la personne prête allégeance dans un cérémonial un peu particulier. Je me souviens de mon cas par exemple où il y avait le président de l'Union des organisations islamiques de France, l'UEF, de Sir Amar Lasfar, qui était là. Ce soir-là, on était quatre ou cinq étudiants. Et on s'est mis dans une sorte de cercle debout, les mains, on s'est donné la main. Et puis il y a Amar Lasfar qui disait une formule, on devait répéter derrière lui. Il y a une cérémonie. Le principe des cérémonies est là. Comme Farid Abdelkrim, la cible de Mohamed Luizi était la jeunesse musulmane. C'est grâce à elle que les frères musulmans planifient d'islamiser la France. Mohamed participe à toutes les réunions secrètes pour échafauder un plan de conquête du pays. Et voici comment la confrérie qualifie les enfants musulmans français qui seront ses missionnaires. Ces enfants-là sont considérés par Amar Lasfar et par son équipe composée de frères musulmans comme des natifs en terre française MTF. Mais ça veut dire quoi ce terme, natifs en terre française ? Natifs en terre française, les frères musulmans ne considèrent pas... On n'est pas français, on est natifs en terre française. On est natifs en terre française. Ces enfants-là ne sont pas les enfants de la France. Ce sont des enfants qui sont nés sur cette terre. Ils doivent avoir une mission pour que cette terre devienne une terre musulmane. Pour formater cette jeunesse et la préparer à infiltrer les sphères du pouvoir, l'UEIF ouvre à Lille en 2003 une école privée musulmane, le lycée-collège Averroès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada